Bonjour, vous êtes gardienne dans une école primaire à la rentrée prochaine. J'ai été affectée, oui, sur une école maternelle, comme gardienne. Vous venez de sortir de la mairie, vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes venue et qu'est-ce qu'on vous a répondu ? Parce que ça fait une semaine que j'ai été expulsée de chez moi, que je vis dehors avec mes deux enfants. Et que je réclame juste à occuper, pas à titre gratuit, je suis prête à payer un loyer, le logement qui est normalement à l'école où on m'a affectée. Et je cherche depuis une semaine à être reçue par la mairie, mais rien ni personne ne me reçoit. Alors je voulais être solidaire de ces gens-là. Parce que si moi, nanterienne de naissance, on ne veut pas me reloger, on me laisse comme ça, j'imagine qu'on ne fera pas plus. Voilà, moi je voulais simplement dire qu'on soit de Nanterre ou pas, on ne nous reloge pas. Nous on est solidaire de tous les nanterriens. Moi je suis dehors depuis une semaine, ça fait une semaine maintenant que je dors dehors. Je m'arrive à un point où je n'arrive même plus à marcher, vous avez vu, je viens de tomber. Je viens de tomber. Moi je leur demande juste de m'ouvrir le logement, je paye un loyer, j'ai les moyens de payer un loyer. Et je suis salarié depuis presque 30 ans chez eux, à la mairie de Nanterre. On va rester solidaire, on va y arriver. Je suis solidaire avec eux. Mais bon, de mon côté, je vais essayer de continuer mon petit combat toute seule, en attendant. On sera là, toujours à Nanterre. Mais j'espère qu'ils réussiront et que je réussirai aussi. On va tous réussir. Parce que c'est inhumain de nous laisser dans des conditions pareilles. Vous avez combien de temps qu'ils vous ont expulsé ? Ils m'ont expulsé, ça fait une semaine aujourd'hui. Et là vous travaillez actuellement ? Bah là ils m'ont placé en congé parce que je ne peux pas travailler, je suis gardienne, je vais accueillir le public. Je n'ai même pas de quoi me changer. Et vous avez été mort, vous avez été mort, vous avez été mort ? Tout le monde, tout le monde. Et personne vous a... Non, seulement voilà, j'ai été aidée par une assistante sociale qui n'a pas été jusqu'au bout des recours, que j'avais le droit. Et ça a été jusqu'à l'expulsion. Mi-juin, on est venu me voir, on m'a dit, ah bon on ne peut plus rien pour vous, débrouillez-vous. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... C'est parti. C'est parti. ... C'est parti. 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 C'est parti.